Signé FURAX Premier épisode L'histoire commence d'une façon banale place de la Concorde à 3h du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris un homme agrippé au gris du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé. Mais ça c'est classique. Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange. Voile des neiges, mon cœur amoureux. C'est pas malheureux tout de même. Si vous connaissez les saligots, ils m'ont fait ça à moi. Un homme qui a fait l'aillère. Parce qu'il n'y a pas de question, ils m'ont enfermé. L'approche des beaux-marchés, il y a toujours ce sacré gris pour m'empêcher de sortir. Bon sang, bon dieu de merde et de pêlée. Je te vois voir, je te vois enjambé, mon vieux, cette saleté de gris en moins de 6. Tu vas voir comment je vais y prendre. Il a mes saletés de poignettes. Et voilà, ça y est. Oh, bah alors ça c'est l'obélisque. Vive l'obélisque ! Bon, bah qu'est-ce qu'a fait l'aille de l'obélisque en dehors des gris ? Oh, c'est pour mes oignons. Ce vieil obélisque, toujours fidèle au poste. Oh, par Luxor et Kéops. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mon bras qui est rentré dedans. Oh, mais c'est pas possible. Ah, ça c'est pas humain. Au secours ! Au secours, police ! Police ! Et, quelques instants plus tard... Faut aller approcher, chef. Oh, bah, vous allez voir, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, bah, c'est... Faut aller, regardez, chef. Ce type-là, il a défoncé l'obélisque. Ah, il a défoncé l'obélisque. Mais, mais, mais ma parole, mais, mais ça a l'air vrai. Faut voir ça de près, hein. Oui. Vive en bien, ouvrez la porte de la grille. J'ai pas les clés, chef, mais il y a qu'à passer par-dessus. Ah, ça c'est illégal. J'ai pas de mandat d'escalade. Il faut les clés. Qui les a ? Eh, qui est le conservateur, certainement. Ah, oui, c'est juste. Bon, alors, courez à la voiture radio et ramenez-moi le nom et l'adresse du conservateur. Et quelques instants plus tard, au pied de l'obélisque... Alors, voyons voir. C'est un secret absolu. C'est très grave. Dites-moi, est-ce que je peux rentrer chez moi ? Ah non, 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 il faut y aller s'en servir dans l'enquête. Monsieur Léon, qu'est-ce que vous regardez ? Les hiroclifs. Oui. Les caractères qui sont gravés dessus. Oui, oui, oui. C'est assez bien imité, mais... Mais quoi ? Voilà deux qui ont été rajoutés. Rajoutés ? Oui, ils n'existent pas sur l'obélisque original. Et ils veulent dire ? Attendez, attendez. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur ? Ça veut dire, ça veut dire... Oui. Oh, mon Dieu. Il est évanoui. Il faut prévenir tout de suite le ministre de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que vous décidez, monsieur le ministre ? Cette histoire m'a l'air très grave. Il faut prévenir la DTT. La défense divisionnaire du territoire ? Oui, c'est une affaire pour eux. Appelez-moi à Fouvreau d'urgence. Allez, alors, circulez, circulez, allons, voyons. Dis-donc, Julien, mais regardons qui arrive. Bon sang, Fouvreau ! Si le ministre met la DTT dans le coup, c'est que c'est grave. Attention, attention, il vient vers nous. Pardon, messieurs. Qu'est-ce qu'il fait avec son bras dans ce trou ? Vous nous avez dit de toucher à rien. Vous pouvez sortir. Oh ! Ah ! Ah ! Merci. Ben, vous, vous êtes humains, au moins. Oui, 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 oui. En échange, je vous demande de ne parler à personne de ce qui s'est passé ici cette nuit. Bon, c'est promis, je ne dirai rien, monsieur, que ni que l'obélisque a été changé contre une en staff, ni que j'ai fait un trou de dents, ni l'histoire du zir flic. Quelle histoire d'héroglyphe ? Eh ben, le vieux, le conservateur. Monsieur Léon Léon ? Oui, il a dit comme ça que l'obélisque a été bien imité, mais qu'il y avait un éroglyphe de plus. Il y a deux signes supplémentaires. Et il les a traduits, ces deux signes ? Oui, oui, il les a traduits, oui, oui. Et il a dit leur signification ? Eh, non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il s'est évanoui. Évanoui ? Eh oui. Tiens, tiens, tiens. Qui est là ? Un ami qui vous veut du bien. Entrez. Pardon. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. C'est étrange, monsieur, je ne vous connais pas, et cependant j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. C'est bien possible, j'y vais souvent. Ah, ben c'est ça. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous amène ? Un taxi. Bien sûr, mais encore ? Eh bien, voilà. Vous avez, je crois, découvert un nouveau hiéroglyphe sur l'obélisque. Effectivement, monsieur. Vous êtes au courant ? Naturellement. Pourquoi naturellement ? Pour rien. Et vous l'avez déchiffré ? Sans difficulté. Vous en avez déjà parlé ? Bien sûr. Ah, et à qui ? À personne. Voilà qui est bien. Alors, promettez-moi de continuer à observer à ce sujet la plus absolue discrétion. Ce n'est pas possible, monsieur. Mon devoir est de rendre compte à mes supérieurs... Alors, 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 pas de bêtises. Si je vous donnais pour prix de votre silence, voyons... Un million ? Deux ? L'argent ne m'intéresse pas, monsieur. Mon devoir... Une maison, alors. Une ravissante maison, bien à vous, clé en main. Mais non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mon sol, mon devoir... Alors, une voiture, peut-être ? Aucun intérêt, seul, je vous le répète, mon devoir... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais... N'oubliez pas qu'un malheur est vite arrivé. Je ne crains rien, seul mon devoir compte... Ah, non, non, monsieur Léon, Léon, si vous ne voulez pas demeurer discret par intérêt, faites-le pour votre femme. Mon devoir passe avant elle. Vous avez des enfants ? Oui, quatre filles, dont trois garçons. Alors, faites-le pour eux. Ce n'est qu'un objectif. Mon devoir... Ou pour votre vieille mère. Ah, c'est, monsieur, une dernière fois, mon devoir... Alors, faites-le... pour moi. Pardon ? J'ai dit, alors, faites-le pour moi. Ah, ben si c'est pour vous, évidemment, ça change. En somme, vous me demandez ça comme un service personnel. Mais tout simplement... Ah, on se croit, monsieur, j'aurai mauvaise grâce. Alors, nous sommes bien d'accord. Vous ne direz rien. Ah, absolument rien, c'est promis. Pas un mot à qui que ce soit. Vous avez ma parole de conservateur. Je savais bien que nous étions faits pour nous entendre. Au revoir, monsieur Léon, Léon, et merci. Au revoir, monsieur. Euh, monsieur comment ? C'est sans importance. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501